Salut à tous ! Aujourd'hui on va enfin parler des OTP. Il fallait que je fasse une vidéo d'introduction pour que tout le monde comprenne mes prochaines vidéos. Alors dans cette vidéo je vais vous dire les points positifs et négatifs d'un joueur OTP. Mais avant ça, qu'est-ce que ça veut dire OTP ? OTP est l'acronyme anglais de One Trick Pony. En gros ça veut dire que le joueur joue essentiellement un personnage parmi beaucoup d'autres. Et ça marche dans tous les jeux. Par exemple un joueur d'Overwatch qui jouerait juste Genji, et bien ce serait un OTP Genji. Pareil sur LoL, quelqu'un qui joue seulement Yasuo est un OTP Yasuo. Maintenant pourquoi devenir un OTP peut-être une bonne chose sur League of Legends ? On va commencer par les aspects positifs. Premier point, vous allez devenir très fort avec le champion. Alors oui, ça paraît extrêmement logique, mais beaucoup de gens oublient ça, et jouent plein de champions différents sans jamais devenir fort avec l'un d'entre eux. Du coup si vous jouez juste un seul champion, vous allez potentiellement être plus fort que votre adversaire. Et ça c'est déjà très bien. Vous allez connaître tous les match-up. Vous serez plus surpris par les dégâts de certains champions sur vous. Vous allez pouvoir adapter votre gameplay selon vos ennemis, et c'est un gros plus. Ça évite surtout de vous faire First Blood. Vous allez surprendre vos ennemis. Et oui, être un OTP veut aussi dire que vous allez apprendre des techniques compliquées sur le champion que tout le monde ne connaît peut-être pas. Ça peut être un simple Flash Spell, mais ça surprend toujours. Vous allez savoir exactement quoi build la plupart du temps, et c'est très très important. Bref, plein de trucs pour réussir une bonne partie, mais passons au point négatif. Vous n'allez jamais adapter votre champion selon votre équipe et l'équipe adverse. Et ça c'est très très chiant. Surtout si vous êtes un OTP Yasuo qui va au mid, et que déjà toute votre équipe est full AD, et bah c'est pas ouf. Vous allez vous pénaliser, ainsi que toute votre équipe, car l'équipe adverse va acheter beaucoup d'armure. Pareil si votre équipe a besoin d'un tank. Les teamfights seront compliqués si vous avez un assassin à la top lane. Vous n'allez jamais avoir le choix de contrer un adversaire, vu que vous jouez un seul champion. Par contre, vous allez souvent vous faire contrer. Heureusement, vous pouvez ban votre pire counter pour éviter les catastrophes. Si votre champion est ban, vous l'avez dans le c***. C'est pour ça que je conseille de choisir un champion presque jamais ban, pour pas avoir ce problème. Dernier point, vous risquez de vous lasser rapidement du champion, et c'est pour cela que beaucoup de joueurs ne sont pas des OTP. On peut comprendre que jouer tout le temps le même champion peut être barbant. Ce qu'il faut retenir de tout ça, être un OTP est un choix. Il y a des points positifs comme des points négatifs. Personnellement, je respecte tous les OTP, et c'est ceux qui me font le plus peur en solo queue, car je ne peux pas prédire tous leurs mouvements, car ils connaissent trop bien leurs champions, et des techniques peut-être que je ne connais même pas moi-même. Mais j'en parlerai un peu plus tard dans une prochaine vidéo. Être un OTP, c'est aussi se donner un genre de style et de personnalité. C'est cool de se dire que vous êtes un excellent joueur d'un champion en particulier, que de se dire que vous êtes moyen avec beaucoup de champions. Alors, il y a un autre point négatif que je n'avais pas cité, le autofile. Que fait notre bon Yasuo s'il est autofile support ? Eh bien, il a deux choix. Soit il joue Janna Ascensoir Ardent, et il gagne la partie, soit il joue Yasuo. Alors oui, Yasuo support, ça semble bizarre, mais si vous êtes un excellent joueur de Yasuo, et que vous avez déjà joué plusieurs parties en support avec, et vous savez ce que vous faites, je préfère vous voir avec Yasuo que Janna. Par contre, attention, je précise que je parle bien d'un OTP Yasuo qui a déjà joué plusieurs games en support, et qui sait ce qu'il fait, et qui s'est bien entraîné. Et je ne dis pas ça au hasard, j'ai vu plusieurs Yasuo supports qui avaient très bien joué leur partie, et leur landing phase, et qui avaient gagné la plupart du temps. C'est peut-être pas un bon exemple, surtout qu'un joueur de Singe support s'est fait ban par son équipe, il n'y a pas très très longtemps, car il pensait qu'il était un troll. Mais en tout cas, tous les champions sont bons à OTP, même Garen, et même Garen support, c'est possible. Malheureusement, les gens sont souvent chiants, et sont rapidement négatifs quand vous changez la méta. Donc, si vous êtes un bon joueur avec Garen support, et que vous aimez ça, amusez-vous, et évitez évidemment de partir en 0-18, sinon ça risque de retomber sur vous, même si ce n'était pas votre faute. Donc faites attention à ça, je pense que c'est vraiment le plus gros point négatif d'être un OTP original. Bref, c'était mon avis sur les OTP, qui est plutôt positif, même très positif. Je vous recommande de jouer vraiment un seul champion, pour voir à quel point vous pouvez devenir fort avec, et dans le jeu, parce que peut-être que vous perdez du temps à apprendre trop de champions. Et une fois que vous allez maîtriser un champion, vous allez peut-être gagner du temps pour apprendre autre chose que maîtriser un champion, comme la vision de jeu, être meilleur dans votre positionnement, et ça c'est très très important. Du coup, on se retrouve bientôt pour la liste des meilleurs champions à OTP pour chaque rôle, mais des champions originaux, parce que tous les champions peuvent être OTP, mais je vais essayer de vous donner une liste des meilleurs champions à OTP qui peuvent vraiment surprendre vos adversaires. Et moi je vous dis à bientôt, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, et que la force de Soraka AD soit avec vous.